Bonjour à tous, ça c'est Gary et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Pokémon Colosseum. Et on arrive vers la fin du jeu, j'en suis quasiment sûr, puisque nous ne sommes pas loin du tout de finir le laboratoire, qui est censé être un des derniers lieux qu'on visite. Donc on va essayer de continuer. Sachant que le but dans ce laboratoire, c'est de récupérer trois échantillons ADN. Et j'ai oublié qu'il fallait que je change les bâtiments. Voilà, tout de suite, bien tourné. Après, 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 vous aurez peut-être une petite pause de Pokémon pendant un petit moment. Je ne sais pas trop combien de temps ça durera, parce que je me souviens que la fin était extrêmement difficile si je n'en avais pas des Pokémon d'un certain level. Par certains level, j'entends level 50. Et pour le moment, je vous rappelle qu'ils ne sont que du niveau 40. Enfin, donc il faut que j'aille au moment en bataille et que je m'entraîne. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait. C'est le cas qu'il cherchait après, c'est caché. Le but va être simple, c'est vraiment de fouiller pour vraiment regarder partout. Si jamais on n'a pas oublié un échantillon ADN quelque part. Alors ensuite, il faudra mettre ces trois échantillons dans une machine. Cette machine va nous permettre tout simplement de visualiser trois Pokémon qui, eux, devront être remis dans une autre machine pour permettre de continuer à l'aventure. Si c'est OK, il faut tout fouiller. Il faut tout manger ! Ah ! En fait, je n'ai pas encore fouillé tout cet étage. Donc ça, c'est une Grumble, une Viborote, c'est-à-dire du Pokémon. Il y aura un doute, je crois qu'il compasse. Ah, c'est un dégunteur. Voilà ! Et, 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 on peut avoir un Grumble dessus. Et, on va essayer de shooter le plus vite possible parce que le Grumble, en fait, c'est pas un Pokémon qui joue contre l'aventure. Et, on va essayer de shooter le plus vite possible parce que le Grumble, en fait, c'est pas un Pokémon qui joue contre l'aventure. Il va passer. Oh, il baisse la vitesse du Pokémon qui attaquera toujours en dernier parce que... Oh, pourquoi ça ? La puissance de ma rest ! Voilà. Hein ? Oh, non, non, de ma rest ! Ma rest ! J'ai dit ça mais j'ai attaqué un grand bull comme un... comme un midiou. Oh putain, c'est ce qui s'appelle para-t-bol. On l'a peut-être avec un surf. Ça commence à devenir sérieux au niveau des ennemis que je rencontre. Alors il y a ma carreau. On va envoyer votre carreau par défaut. Oh, c'est pas possible, il doit lui rester 1 PV. Il doit rester 1 PV à grand bull. C'est pas le moment qu'Ariyama se mette KO. On ne peut pas choisir. Ils ont un moufpoule assez complet. Ils seraient capables de me claquer surfe par 1 000€ déjà fait, je pense. Il fait mal quand vous vendez. Il veut dire que son évolution d'avance de bull est vraiment ridicule. C'est trop zéro. Ah, la rambule c'est déjà un peu plus sérieux tu vois. Je m'en fous, moi j'ai un escargot de lave. Il y a le Volcarobot qui attaque en premier grâce à Vif Grif. Si vous ne comprenez pas pourquoi Volcarobot des fois attaque en premier, des fois non, c'est à cause de Vif Grif. Je peux très bien faire ça comme j'aimais le faire. On abat un autre membre de l'ombre. Alors, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire en sorte qu'elle m'en reste pas remplacée. Alors je n'ai pas vraiment beaucoup d'endroits ou de possibilités pour se soigner entièrement la Pokémon. Donc là ça va être plus chaud. Donc j'ai trouvé un guérison. Ça c'est plutôt pas mal, c'est vraiment très pratique. C'est peut-être l'un des objets les plus puissants du jeu. Avec le rappel max. Donc ça c'est sûrement les machines dont on peut servir j'imagine. Pas du tout en fait. Pas du tout. Ça c'est pour faire quoi ? Sachant que là où il y avait le guerrier ombre, j'y suis pas encore allé. Ah non, je crois que c'est là la machine en question. Ah si, ça me renvoie là où j'étais avant. Je vais chercher une confirmation. C'est une sorte de mini labyrinthe, excusez-moi. C'est un peu chiant. C'est une partie du jeu qui est chiant. Je vais pas trop toi à ce niveau-là. Je vais aller où que j'y fasse. Donc là il y a deux. On va prendre celui-là. On va voir. Fashion machine. Donc on va regarder ça. Attends j'ai tous les idées. Ah bah j'ai déjà les trois. J'ai déjà les trois. Donc Furisson. Crocodile. Furisson, Crocodile. Je crois savoir qui est l'autre. Furisson, Crocodile et... Ah d'accord. Furisson, Crocodile et puis euh... Ah non, bah non, non. C'est Suicune. D'accord. Donc Furisson, Crocodile, Suicune. Ah, on a passé 30 FPS. Et là on avoue la fluidité par rapport à tout à l'heure. Alors, il se fait interceler. J'aurais dû sonner un peu payé. Magnéton va vite déchanter face à l'enflamme de votre carropod puisque c'est un spécifique. Et Electrode on va tenter d'y envoyer des petites ballons. Je ne sais pas, je ne suis même pas sûr que les scientifiques possèdent les Pokémon. Fatale Foot quand même ! A la Fatale Foot ça porte bien son nom. Je devrais même pas dire Limite. J'aimerais le faire tout simplement. Je vais enlever Pharemp. Je vais enlever la Fatale Foot et Pharemp va encaisser la Fatale Foot. La même animation que ça soit. Voilà la Fatale Foot que Pharemp se prend. Ça le paralyse mais c'est pas très grave. Et là... Ils sont pas très puissants. J'ai fait une équipe comme ça, un peu au hasard. Un Pokémon que je ne prenais jamais. Et ça marche. Mais on va dire que ça se voit que c'est pas optimal. Ça se voit que c'est pas optimal. Ça se voit que c'est pas optimal. Voilà. Alors euh... Je vais avoir un petit peu... 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 un peu... on peut paralyser le pharend qui s'amuse alors ce qu'on va essayer de faire c'est de démonter maniton un petit peu affaiblir l'autre en fait tous maniton triopiqueurs c'est des pokémons qui évoluent en se rassemblant et je trouve ça assez spécial alors quand on sait que son pharend a déjà fatal foudre et que moi je n'ai pas il n'y a que tonnerre pour les nerfs on devrait voir qu'il n'y a pas sûr qu'il est trop agréable du monde un peu peut-être qu'il a gardé son énergie pendant très longtemps enfin bref et c'est la chute de mentali heureusement que c'est son dernier pokémon parce qu'il est en train de mettre tous les miens à terre quand je vous dis qu'il faut que je m'entraîne déjà je me suis entraîné pendant pas mal de niveaux la dernière fois avant la vidéo et là encore maintenant c'est tout juste après c'est de ma faute aussi je veux dire au pokémon électrique j'aurais pu mettre ma reste comme je l'avais fait au début de la vidéo en premier parce que ma reste attire des boules et un petit peu seul la grèce était plutôt bien justement au pokémon électrique bon là c'est l'heure de la guérison c'est l'heure de la guérison c'est tout qu'on nous dit qu'on peut plus s'échapper du laboratoire alors il a déclenché une alarme je suis en train de paniquer pour rien là en fait parce que je suis en train de m'embomber donc objet voilà faut que j'aille là voilà pas obligé et alors total soin pour faire un qui est paralysé on va utiliser des réveils ah oui oui merde je me suis trompé c'est une énergie euh... j'ai plus de rappel j'ai plus de rappel je n'ai aucun moyen de rap de remettre à la vie mais... le pokémon en fait euh... ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre sur pied les trois qui me restent on va essayer de sortir quand même je sais pas si on pourra mais euh... oula 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 il y a un scientifique là bas il risque de me demander en duel voilà le but c'est surtout de trouver un... trouver du soin trouver du soin alors là c'est pas par là il faut que je sorte complètement et que j'aille à un centre pokémon et que après j'aille dans la chambre on va acheter des rappels ça se voit tout de suite quand je suis rentré en FPS d'accord l'alarme c'est complètement à l'heure hein regardez je peux sortir comme je veux il y a absolument aucun souci c'est vrai que ça m'a fait stresser pendant 2 minutes là parce que si effectivement je ne pouvais plus sortir bah j'étais bloqué parce que j'aurais vraiment pu euh... j'aurais vraiment pas pu euh... sortir euh... vivant quoi parce qu'avec trois pokémon je ne suis pas déconné alors je dois racheter des rappels une quinzaine c'est pas mal mais derrière euh... des hyper potions euh... ils commencent ruinés voilà ensuite on a le centre pokémon c'est l'un des rares jeux pokémon où vous avez vraiment besoin d'un déjeuner parce que pour la plupart des autres jeux pokémon quand vous montez bien euh... votre équipe avec tous les pokémon sauvages parce que là en fait on a très peu de... d'endroits finalement où farmer hein parce qu'il y a que euh... il y a que la place des duels ou le tout... la tour des combats euh... je suis au courant mais... je sais même pas si je peux y aller maintenant la tour des combats je pense... je vais finir le laboratoire et je pense que je vais y aller la cendresseur hein Franck la cendresseur euh... vous pouvez imaginer qu'effectivement ça fait bien euh... bien augmenter euh... le niveau hein... euh... on va mettre ma reste euh... on va mettre ma reste euh... on va mettre ma reste et faire un peu ensuite on n'avait pas par là... ensuite on n'avait pas par là... alors il y a ici... il y a quoi par là ? ah oui c'est juste un coffre euh... euh... on ira dans la pièce du haut après j'imagine qu'il y ait quelque chose d'important à faire dedans donc euh... ah peut-être que le fait qu'il ait... qu'il ait mis l'alarme euh... va nous faire faire des combats en plus je ne sais pas pour le coup je vais poser des questions et les DEL hein... avec Vibranif eh bien eh bah... oh ! bravo ! eh bien bonne pioche un Pokémon Obscure Vibranif euh... c'est vrai qu'un Vibégon après je crois c'est pas mal mais c'est... pas mon truc pas mon Shhh ! je suis pas une balle c'est le gros bah... je sais pas pour ça mais... pas forcément une attaque incroyable de quoi tu n'as pas fait qu'il n'avait pas le charge ça c'est... l'utilisation d'attaque Poll faut quand même avouer que c'est assez casquant Ça va devoir être gros aussi. Coup critique, mais plus ça tout cas. Statique de vivre, statique j'aime faire en bloc, donc là elle est dél, K.O. C'est un truc quand même que je ne vois pas trop la dangerosité, c'est un truc où je ne comprends pas trop, parce que là en fait il s'est transformé dans la super haut, du coup maintenant avec Farhan, bah bim, hop, et au revoir K.O. Il faut aussi tôt arriver, aussitôt repartit, par contre séisme, séisme, alors là il n'y a pas de soucis quoi, alors à la place de, enfin de tir debout tout simplement, et là on va avoir un petit combo, on va mettre Marest avec Feuforev, Avec l'évitation, il faudra échouer les attaques sols pour lui, parce que je vous rappelle que Seisme touche votre allié aussi. Si l'attaque est toujours complètement imprévisible, enfin imprévisible, voilà quoi, vous avez compris. Il y a du Pokémon en face quand même, parce qu'il faut croiser un Cadabra. Cadabra, si on résiste à son attaque, il n'a pas tapé forcément le moins tranquille, on va dire. Cadabra, il a aussi le défaut très 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 peu solide. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Si on va laisser imputer. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va mettre... De toute façon, c'est juste pour organiser, puisque le tonnerre n'est pas plus précis. Il n'y a pas trop comment ça échouer. Voilà. Cadabra. C'est bon, c'est juste pour organiser. C'est bon, c'est juste pour organiser. Ah, c'est bon. C'est bon. Ca va aller. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser... Un rappel sur ma reste, et qu'on va bien sûr utiliser les hyper potions. Alors c'est un peu fort les hyper potions, je ne sais pas si ça aurait été plus rentable d'utiliser deux super potions, vous l'avez vu. Euuuuh... Sulcan... Propodil... Ferrissons. Voila. Ah, j'ai déjà croisé ce mec. D'accord. Je l'avais dit que ça faisait déjà deux fois que je l'avais démonté. En tout cas, Marest va être un très bon allié. Juste pour lui guider la vie de l'attaque. Là, bon mieux tu disais sœur. Capoeira est un Pokémon un petit peu obscurant. Euuuuh... Donc Marest est compris qu'ils sont plus rapides qu'à ma manche. Chuuuuh... Techniquement, ça va. Alors, triple pied... C'est... Voila. Ouais. Capoeira, ça fait pas très peur. C'est un Pokémon que j'aimais beaucoup. Alors là, j'ai une chance assez... Assez bonne pour le combat. C'est-à-dire que là... C'est un Pokémon de type haut. Pas de balle. Ça aurait pu être un Pokémon de type... sensible à l'eau. Il se serait pris le Surf. Et euh... J'ai pas trop de balle. C'est un Pokémon. Ça va lui faire chasse 0-5. C'est ça. C'est un Pokémon. Vous allez me dire de base... C'est vrai que de base, Marais, c'était pas forcément une attaque. T'arrestal. Donc là, Kulbutoquet... Euuuuuh... Il faut que je change. Et que j'envoie Feuforev. Marques ombre de quoi ? Kulbutoquet... Aaaaah ! Dommage. Euh... Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Camper un baillement. Kulbutoquet est pas forcément très dangereux si vous l'attaquiez pas. Donc je préfère l'attaquer quand il est endormi. Est-ce que se manger un voile ou un miroir ? Ou des postes ? C'est assez... Ça reste assez puissant. Regardez-vous le miroir. Imaginez que j'aurais claqué un tonnerre. Ça aurait pas été pareil. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser... Une attaque spéciale. Et une attaque physique. Pour qu'il ait encore moins de chances de réussir à la contrer. Parce qu'il faut encore qu'il fasse la bonne attaque sur la bonne personne. Et... Ça a fonctionné. Il a réussi. Donc ça, c'est... La puissance de Kulbutoquet, elle est phénoménale. On va quand même one shot Faramp. Mais d'une de ses forces, c'est... ... Kulbutoquet, d'ailleurs, c'est un Pokémon qui est interdit en tournoi. Autant jouer. Et qu'il l'est toujours, il me semble. Vous venez de voir pourquoi. C'est tout simplement parce qu'il est ultra pété. Il faut vraiment pas se finir aux apparences qu'une vidéo qu'il est ultra pété. Et en plus, là où le veille, il a... Je sais pas combien de PV. C'est pas combien de qui ressemble à rien. C'est... C'est... Mais il fait très très mal. Le pire, c'est qu'en plus, il a sa marque ombre. Alors, quand il est mis sur le terrain, c'est mort. Vous pouvez pas... Vous pouvez rien faire. Lui est Triopicker. Alors là, Triopicker aussi, c'était pas mal. C'est le Pokémon, quand il est arrivé, vous pouvez pas vous échapper. Et en plus, il est ultra rapide. Triopicker. C'est un des Pokémon les plus rapides du jeu. Ça faisait un Revenge Killer ultra puissant. Alors, Revenge Killer, c'était un Pokémon que vous mettiez pour... Dès que vous étiez sûr, en fait, que vous aviez défoncé le mec avec votre Triopicker. Vous l'envoyez. Comme il peut pas s'enfuir. Donc en plus, il est très rapide. Il avait généralement le temps de le tuer en un coup. Bah, voilà. Donc un Revenge Killer. Petite cinématique. On va peut-être se taper un boss. Tech ! Tu vas goûter à mon pouvoir obscur. Alors, quand quelqu'un me dit ça, ça m'excite. Tu vas goûter à mon pouvoir obscur. Ah, le pouvoir caché ! Et ils sont presque au niveau 50. Quand je vous dis qu'il faut vraiment que je m'entraise. Alors... On va jouer sur le talent. Le talent. On va aussi jouer sur le fait que Faramp est un très bon Pokémon. Il faut faire un bâillement sur Lenturne. Et un tonnerre sur Nosferralto. Alors, c'est pas trop grave si c'est Marelles qui prend la roue. C'est pas trop grave si c'est Marelles. Alors Lenturne, c'est un Pokémon Poisson, Eau et électrique. Donc c'est assez particulier. C'est un double type qui est pas mal du tout. Euh... Très efficace du moins. C'est le Pokémon bizarre qu'il a comme. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un truc de malade mental. La seule chose qui peut vraiment péter la gueule à Lenturne, à part la plante, c'est le sol. On va faire un séisme. Mais pour éviter que Faramp prenne, on va changer. Et on va mettre Feuforev. Qui sera immunisé aux attaques Sol. Comme un changement est effectué en priorité par rapport à une attaque. Malgré le son, malgré le tour. Donc là, ce qu'on risque, c'est de se prendre une morsure sur Lenturne. C'est quoi ça ? C'est la morsure sur l'eau. C'est un hydrocanon. Il a démonté Marest. Il a un Pokémon de type... Oh, je m'en bat du coup. Blah, 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 blah! La fâche ! Euh, bah du coup, on peut renvoyer, sans faire renvoyer, Faramp. Le séisme a échoué. Puisque bien évidemment il s'est fait exploiter. , dans ses attaques. Et le Marrest est un petit peu le plus. Je n'ai pas beaucoup de Pokémon rapides pour vous regarder. On va s'occuper de Serfang et on va te piller pour que la ballon me refasse très mal à l'enturne. Ça c'est un mec qui joue beaucoup sur les altérations d'effet apparemment. Ça va être chiant à combattre. Putain, la puissance ! Et j'ai absolument rien pour contre ça. Je le dis, normalement c'était censé être ma reste après ça et là c'était... Ça ne marche pas. Donc là, il faut juste prier pour que... Bon, vous allez me dire Serfang et tout ça, c'est ce que je ne sais pas. Ça passe très très bien. Le mur de lumière, bon merci. Je ne sais pas que c'est inutile, mais... Ça ne me sert pas vraiment dans le monde. Enfin, c'est un truc à mettre, juste à avoir un cul-de-côtex. Je ne sais pas si c'est en fait. Je vais mettre des murs lumière, protection, voile miroir, riposte, tout ça. Le pire, c'est s'il l'avait encore. Alors si vous avez la technique encore, qui consiste à faire répéter au Pokémon adverse sa dernière technique, vous êtes capable de lui mettre une riposte, une voile miroir, mais Kratos. Et ça, c'est le mur. Alors Altaria, je crois que ça me fait un petit peu ravement. Donc, on va essayer de démonter le plus vite possible. C'est résistant. Ça, ça va peut-être être le problème. Ça, ça va peut-être faire mal à Noctalie. Euh... Noctalie, pardon. En disant qu'elle n'est pas très puissante comme attaque poursuivité. Comme elle n'est pas utilisée par Tachymane, la Matisse. Donc là, c'est la folie sur Farample. J'aimerais que ça prédresse par exemple sur Centomer. Parce que sur Altaria, ça fait quand même de bons petits dégâts. Euh... Je pense que je vais claquer un tonnerre sur Antion. Alors, on va faire en sorte à tuer Altaria. Qui pour l'instant n'a pas encore claqué de Rousse à Knot, mais qui pourront être capable. C'est Vol Dragon, je pense que ça n'est pas sûr. Oh putain. Un Pokémon légendaire. Je suis en train de prendre le chair. Ah putain. Je n'étais pas au courant de cette capacité-là. Bon, bah vu que Farample ne sert à rien, on va utiliser un rappel. On va prendre son tour. Faut faire revenir à la vie, ma reste. Et avec Mentalie, on va commencer à attaquer l'Anturne. Parce que Reku est connu 40, finalement. C'est vraiment l'Anturne qui est connu 47. Il fait vraiment très mal. Regardez, il n'a même pas tué Farample. Pour vous dire. Donc, il faut croire qu'il y a vraiment une possibilité de gagner sans forcément 3 de temps sur Reku. Alors, s'il utilise Hydro-Canon sur Farample. Donc là, techniquement, il est utilisé 4 ou 5 fois Hydro-Canon. Normalement, il n'est plus capable de s'en servir. C'est 5 PP pour la capacité d'Hydro-Canon. Donc, on va utiliser Arigama pour tanker un peu. Surtout qu'on veut lui demander d'avoir qu'élanturne et qu'on croit. Donc, c'est vraiment à l'époque les attaques les plus puissantes que j'ai. La fatale chose, par contre, de Reku, ça passe. Ça passe, ça passe. Par contre, je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas encore envie Arigama au moment de son tour. A part si l'Enterne a décidé de... Ah ! Ah, ça joue peut-être en ma faveur. Non, par contre, il n'utilise plus. Ça ne me dérange pas trop. Ça me fait gagner un tour. Et Arigama, juste en coup de croix, oui. Donc là, il est KO. Je n'en sais plus. Je crois qu'il y a Arigama, c'est quand même énorme. Combat boss qui n'était pas prévu. Il n'y a plus que Raikou. Donc Raikou, c'est soit on le tue, soit on essaye de le capturer. Je vous avoue, ça ne me déplairait pas de le capturer. Mais ce n'est pas mon objectif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Et au lieu d'attaquer avec vous le carropode, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de... Je vais faire un rappel. Et on va râper mon Farand, qui sera capable de tanker. Et on va attaquer avec... Ça risque les frontales qu'il va prendre. Je ne savais pas s'il veut carropode promener en fait. C'est pas mal. Parce que... Non, là, je croyais... J'ai toujours l'impression qu'il est plutôt proche. Là, ils aiment bien tout au moins. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ça passera jamais. On va tenter un choc mental. Ce qui est bien, c'est qu'il ne reste que 4 QPB, c'est qu'ils sont bien tout ça. C'est pas mal d'attaque pour tuer quand même le Pokémon. Ça rampe. Choc mental. Ah bah je l'ai tué. Je l'ai tué, je l'ai tué. C'est pas grave. Je m'en fous un petit peu d'éluant d'air. C'est vrai que j'aurais pu faire une équipe de légendaires. Suikens, Anteilles, Raikou... En Pokémon, feu, eau et électrique. Pas de soucis. J'ai trouvé un disque rome. Il y a un ascenseur et un coffre. C'était 26. Euh... Ben c'est pas... Attendez. C'est soit Tonnerre. Soit C. Isima. Je sais plus. C'est pas C. C'est Isima, 26. Force de la voir. Et je crois que c'était 27 ou 28. Et là, on va s'en aller, de ce laboratoire. Et là, on va s'en aller, de ce laboratoire. Et là, on va s'en aller, de ce laboratoire. Fuiouf. Me direz-vous. Tant mieux. Ah, je l'ai regardé d'ailleurs. Ah, j'ai reçu un message. Salut, si vous trouvez des données dans les labos, surtout venez nous apporter à surer. Pas de soucis mon ami. Mais avant tout, même si je vais y aller, ça fait 40 minutes de vidéo. Ou même 48 minutes. Le combat était un peu plus long que prévu. Donc, euh... Ok. Je suis pas du tout essuère. Je reconnais que c'est un arcade. C'est pas grave. Alors. On va aller soigner chez le centre de Fatouman. Et on va s'arrêter là. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. On est bientôt à la fin de sur l'espèce de Pokémon. Donc, euh... En espérant que ça vous prend un minimum au cœur, on va dire. Parce qu'après, euh... Après, euh... Le temps que je repasse un autre Pokémon, euh... Ça va prendre beaucoup de temps. Parce que c'est des RPG. J'aime beaucoup les RPG. J'aimerais tous les faire, c'est sûr. Mais... Malheureusement... C'est un petit peu long. Surtout qu'à côté, on a Dark Souls et Dark Souls 2 qui arrivent. Enfin, Dark Souls 2, ça va. J'ai du temps. Eh oui. En tout cas, vous le saurez pas. Le jeu a été repoussé. Eh ouais. En avril. Donc, sur ce, portez-vous bien. N'oubliez pas que le jeu vidéo, c'est en fait pour s'amuser. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci de vos partages, de vos encouragements, de vos commentaires et autres. Et sur ce, eh bien, à plus.